Musique Les formations de l'éducation et culturelles, c'est sur Culture Télévision. Bienvenue à ce 20h, mesdames et messieurs. Démarrant par une brève en éducation, le président Patrice Talon a convoqué les responsables des centrales et confédérations syndicales pour une nouvelle rencontre d'échange sur les préoccupations des travailleurs. La rencontre entre le chef de l'État et les responsables syndicaux est prévue pour le vendredi 16 octobre 2020 au palais de la Marina à Cotonou. Cette tenue sur la situation des enseignants aspirant notamment au sujet de la masse horaire de 30 heures qui leur est imposée. Échange avec les 10 premiers au baccalauréat 2020, c'était ce mercredi 14 octobre au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec Mme Eléonore Yaï, l'adécan. Le but de cette rencontre, expliquer à ses bacheliers les critères à remplir pour postuler à la Bourse nationale d'excellence pour étudier hors du Bénin. Le point avec Carmélie Haïdégué. Dans l'objectif de féliciter les 10 meilleurs au baccalauréat session juillet 2020, de leur donner des informations sur le choix des filières et de leur présenter la Bourse nationale d'excellence pour des études hors du Bénin, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yaï, l'adécan, a organisé une rencontre au profit de ses bacheliers. Le recteur de l'université d'Abomekalavi, Maxime Dacros, qui était aussi présent à cette rencontre, le a également prodigué des conseils sur le choix des filières. Il lui a signifié que le Bénin a besoin de leurs compétences. Il a par ailleurs exhorté à revenir au pays ses candidats après leur étude afin de mettre leurs compétences au service de leur nation. Après les discours des deux précédentes personnalités, s'en est suivi celui de Moïse Agbaudandé, directeur des Bourses et Secours Université, qui a présenté à l'assistance les critères d'obtention de la Bourse. Pour bénéficier de la Bourse d'excellence, les bacheliers les plus méritants doivent être classés parmi les 10 premiers au baccalauréat des séries scientifiques de l'année en cours, avec la mention « Très bien ». Ils doivent être âgés de 20 ans maximum au 31 décembre de l'année d'obtention du baccalauréat et être inscrits dans une formation définie comme priorité par le gouvernement et qui n'existe pas dans les universités nationales du Bénin. Hormis ces critères, ceux-ci doivent suivre effectivement les activités académiques dans la filière retenue. Ils devront par ailleurs s'engager par acte notarié à suivre la formation définie comme priorité par le gouvernement et à revenir servir le Bénin à la fin de la formation ou à rembourser le montant total de la Bourse, quel que soit le pays de résidence. 14 octobre 2015, 14 octobre 2020, cela fait exactement 5 ans que le général Mathieu Kirekou, ancien président de la République du Bénin, est passé de vie à trépas. Devoir de mémoire, nous nous souvenons de l'homme. Suivez cet élément de Karine Amoussou qui retrace son parcours. Mercredi 14 octobre 2015, mercredi 14 octobre 2020, exactement 5 ans, jour pour jour, que le général Mathieu Kirekou a passé la vie à trépas. La nouvelle avait été rendue publique par un message de son successeur, Boni Yaï, qui avait présenté ses condoléances à la nation dans une déclaration de presse. Il est né le 2 septembre 1933 et mort le 14 octobre 2015, après son 12 ans de vie. Connu sous le pseudo Le Caméléon, le général a été le président du Bénin du 26 octobre 1972 au 4 avril 1991 et du 4 avril 1996 au 5 avril 2006. Après avoir étudié dans des écoles militaires au Mali et au Sénégal, Mathieu Kirekou entra dans l'armée. Il servit d'abord dans l'armée française, puis dans l'armée du Daromain où il obtient le grade de major. Il prit le pouvoir lors d'un coup d'état le 26 octobre 1972. Il vit mettre en prison les trois précédents présidents et renomma le pays en République populaire du Bénin et mis en place un gouvernement marxiste, surveillé par le Conseil national de la révolution, CNR. Il a laissé le pouvoir en 2006 et meurt en 2015. Il avait quelques citations propres à lui. Le Daromain ne peut pas avoir trois présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais il n'a qu'un président. Alors qu'au Daromain, on a à peine trois millions, trois présidents c'est trop, nous ne sommes pas assez pauvres pour avoir trois chefs. Son corps repose actuellement dans son village natal, dans la commune de Natitengou. Toujours culturel, le parc national de la Pondiari ouvre à nouveau ses portes aux touristes après le renforcement du dispositif sécuritaire. Cela intervient cinq mois après le drame de l'assassinat du guide touristique M. Fiacre Kbedji et l'enlèvement de deux touristes français, Crépine de Souza pour le point. Fermé depuis le mois de mai 2020, le parc ouvre à nouveau ses portes. En effet, deux touristes français ont été enlevés du parc pendant le mois de mai 2020 et le guide qui les accompagnait, Fiacre Kbedji, a été retrouvé assassiné par les ravisseurs. Fermé suite à cet incident, le parc a réouvert ses portes ce jeudi 15 octobre 2020 aux touristes. Cette reprise des activités au niveau de ce parc fait suite au renforcement des dispositifs sécuritaires. C'est un grand programme avec les partenaires et l'armée béninoise a fait savoir le directeur général de l'Agence nationale du patrimoine et du tourisme. Les militaires chargés d'assurer la sécurité sur ce centre touristique ont reçu une formation spécialisée pour le renforcement de leurs capacités. On note également la présence discrète de certaines unités de l'armée pour appuyer les renduesses. Des démarches ont été également faites du côté des conservateurs du parc d'Arli au Burkina Faso pour le renforcement des capacités des agents des eaux et forêts burkinabées. C'est suite à ces réformes sécuritaires que les portes du parc ont été à nouveau ouvertes. Il faut rappeler que les dispositions ont été prises aussi pour éviter la propagation du Covid-19. Dans le souci de modernisation de la gestion des déchets solides ménagères, la Société de gestion des déchets et de la célébrité du Grand Nopui SGDS-CHN a officiellement remis 550 tricycles aux 69 petites et moyennes entreprises. La cérémonie de remise s'est déroulée ce mercredi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou en présence du ministre du cadre de vie Didier Tonato. Depuis le démarrage des activités de pré-collecte, collecte-transport et enfouissement des déchets, des paliers ont été franchis malgré la pandémie du Covid-19 et autres difficultés. Pour accélérer le processus, 550 tricycles dotés de mécanismes de levage automatique de poubelles ont été mis à la disposition des 69 petites et moyennes entreprises intervenant dans les cinq communes du Grand Nopui. Il s'agit de Cotonou, Abomekalavi, Huida, Semepodi et Porto-Novo. Entièrement financés sur le budget national, ces tricycles ont été acquis après un appel d'offres international. Ils devront permettre d'assurer efficacement le service de la pré-collecte des déchets solides ménagers des 69 zones selon Valérie Lausson, directeur général de SGDS-GN. Il précise que les PM bénéficiaires disposent d'un délai de neuf mois pour rembourser le montant des tricycles. La couverture effective des 69 zones est attendue pour le 19 octobre 2020. Au thème de cette cérémonie, le représentant des maires du Grand Nopui a témoigné toute sa gratitude au gouvernement pour les efforts consentis dans l'optique de garantir un meilleur cadre de vie aux populations. Une autre brève, dans ce 20h, un atelier international de réflexion sur l'organisation de la 27e édition du FESPACO se tient à Ouagadougou. Cette rencontre vise à penser l'événement dans ce contexte particulier de cette crise économique et sanitaire. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme invite les participants à réfléchir sur un programme opérationnel et réaliste pour faire plus et mieux avec les moyens de bord. Les participants qui sont des producteurs et des réalisateurs viennent du Ghana, du Mali, du Burkina Faso. La 27e édition du FESPACO est prévue du 27 février au 6 mars 2021. Après sa sortie, il y a quelques mois, le film documentaire Grande Pyramide K 2019 de Femi Krasniki continue de forcer l'admiration de millions de cinéphiles. Cette œuvre qui retrace l'histoire de l'Égypte et de l'humanité connaît un grand succès sur les canaux de diffusion. Plus d'explications avec Mohamed Amsa. S'il y a un film documentaire qui malgré les contestations continue d'attirer l'attention des cinéphiles, c'est celui du réalisateur d'origine albanaise Femi Krasniki intitulé Grande Pyramide K 2019. Ce film qui dévoile la nouvelle histoire de l'humanité en général et celle de l'Égypte en particulier avec un accent particulier sur la construction de la pyramide continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Des voix se sont levées pour refuter les thèses développées dans ce chiffre d'œuvres. Cependant, cela n'empêche pas des millions d'abonnés de le regarder sur les canaux de diffusion, dont YouTube. À la différence des autres documentaires sur l'histoire de l'Égypte, les théories mises en lumière dans le film Grande Pyramide K 2019 sont à l'opposé de la majorité des idéologies de l'histoire de l'Égypte, se basant sur les travaux réalisés par des chercheurs dont le professeur tchèque Anta Diop, le réalisateur Femi Krasniki a retracé une nouvelle histoire du pays des pharaons. Il faut rappeler que le réalisateur est diplômé des beaux-arts et titulaire d'un master et d'une licence en France. Passionné de l'Antiquité, il s'est davantage préoccupé de la civilisation égyptienne. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada